Musique Madame, Monsieur, bonjour ou re-bonjour. Serons-nous tous pauvres demain ? Un titre volontairement provoquant, mais qui reflète bien l'inquiétude de bon nombre d'entre nous. Aujourd'hui, travailler ne permet plus nécessairement de nouer les deux beaux facilement. Nous le verrons peut-être aussi la vie de Raoul Hedebo, ou alors partie des travailleurs de Belgique sont des travailleurs qui sont de plus en plus précarisés ? Tout à fait. Je pense qu'en fait, on a un phénomène qui est nouveau, et qui est souligné aussi dans l'excellent rapport de M. Defeuille, justement, c'est qu'auparavant, la pauvreté était cloisonnée au niveau des gens qui étaient exclus du monde du travail. Ici, en fait, on insiste en Belgique et en Europe à un nouveau phénomène, qui est celui des working poor, c'est-à-dire les travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillent, mais qui, malgré ce travail, n'ont pas assez. Et ça, c'est un phénomène qui est plus qu'inquiétant, évidemment. C'est un phénomène qui est inquiétant parce qu'il va être empiré dans les mois et les années à venir par l'importation d'un modèle ici en Belgique, le modèle européen, ce modèle allemand qu'on vente partout, qui est basé justement par la création de ces working poor. Vous savez, Mme Dumoulin, est-ce que vous savez combien un chômeur touche en Allemagne ? Un chômeur touche… Vous allez me le dire. 362 euros par mois. Ça, c'est ce qu'un chômeur touche dans un des pays les plus riches d'Europe. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le modèle allemand n'est pas vraiment un modèle. Il n'est vraiment pas un modèle, mais le pire, c'est que les partis présents au gouvernement ici en Belgique ont voté, et à l'échelle européenne, mais vont appliquer à l'échelle belge, cette flexibilisation du secteur, du terrain du travail, comment ? En généralisant les mini-jobs, ce qu'ils appellent ça en Allemagne, c'est-à-dire les jobs à 1 euro par heure. Et donc, on est en train de créer ici vraiment une paupérisation du monde du travail, avec laquelle un parti de gauche comme le PTB ne peut évidemment pas être d'accord, et c'est la raison pour laquelle on préconiserait d'autres solutions, notamment d'aller chercher l'argent où il se trouve, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure, des millionnaires, des entreprises… – Il y en a qui en profitent, les bailleurs, comme les appelle M. Garcia ? – Je pense qu'effectivement, on a un double problème qui est décrit ici, c'est que d'une part, le marché locatif est complètement laissé à la loi de la jungle en Belgique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui encadre ça, c'est la loi de l'offre et la demande, et donc l'exclusion sociale en découle, et je crois qu'ici, on en a un bon témoignage. Le deuxième problème dans les graphiques qui montrent que les loyers évoluent plus vite que les salaires, c'est aussi que les salaires n'augmentent pas assez. Je crois que tout locataire, vous savez, si mon salaire augmente assez vite, moi, ce n'est pas grave si mon loyer augmente, et ça, c'est bien le problème, c'est que les salaires aujourd'hui sont rabotés, pourquoi ? Parce qu'on chipote à l'index, on chipote à l'index, le poids du loyer n'est pas suffisant, et on voit que les mesures qui sont prises aujourd'hui dans les mois à venir vont aller plus loin dans ce sens, qu'on va raboter les salaires, pourquoi ? Parce qu'on veut être compétitif avec les pays à côté de nous. Eh bien cette compétition vers le bas, je vous assure, elle va nous mener vraiment à des défis sociaux immenses, elle va vraiment paupériser l'ensemble des travailleurs de Belgique, il faut inverser cette spirale vers le haut, il faut valoriser un investissement. Et si demain, on dit, on bloque le prix du gaz en Belgique, eh bien croyez-moi, certains fournisseurs potentiels ne viendront pas sur ce marché. Je reviens à votre question. – Ça, M. Nizé, si je peux juste me permettre, on ne peut pas dire ça comme dans toutes les sociétés énergétiques en Belgique. J'ai ici le bilan de ExxonMobil, pétroliant mais chemical, ExxonMobil en Belgique, 4 milliards d'euros de bénéfices en Belgique, combien d'impôts payés ? 10 000 euros, c'est-à-dire un impôt de 0,00002% d'impôt en Belgique. Donc moi, ce que je constate en Belgique, il y a cette fiscalité à deux vitesses, avec des grandes sociétés comme Exxon, comme GDF Suez, qui se font plein de fouilles, excusez-moi, c'est l'expression réelle, et d'autre part, de plus en plus de travailleurs, de plus en plus de gens qui payent plus 77% pour leur énergie. – Alors, réponse de la Fédération Pétrolière. – Je vais répondre. – Oui, brièvement si vous voulez bien, parce que c'est le plus important. – Non, ceci est ce que j'appelle une analyse marxiste de l'économie, le parti que monsieur, d'ailleurs, est très grand. – Monsieur du PDB. – Il mélange toutes les sociétés. Il y a des sociétés qui, en Belgique, consolitent leurs résultats européens. – Sous-titrage Société Radio-Canada